Les grosses têtes dans la nuit des temps. Le 20 juillet 1988, Philippe Bouvard était entouré de Claude Sarraute, Gérard Klein, Léon Zitrone et Olivier de Kersosan. De Mme Martinet de Sevran, quel est l'unique mot de la langue française qui change de première lettre en se mettant au pluriel ? Être ? Non, son. Je vais vous raconter. Ça va mieux là ? Non, un substantif qui change de première lettre dès lors qu'on le fait passer du singulier au pluriel. Ah oui, mais je ne peux pas le dire, c'est trop grossier. Un œil des os ? Non. Un œil des yeux ? Un œil des yeux. Bonne réponse de l'amiral. Question de M. Le Gros, d'Urcy. Le Gros d'Urcy. Le Urcy, c'est un petit bilan. C'est en Seine-et-Marne. C'est sur quel lien, la Seine-et-Marne ? C'est sur quel lien ? Dans le langage de Rabelais, que signifie l'expression « faire un repas de brebis » ? C'est de manger que de l'herbe ? Non. Faire un repas de brebis, c'est bouffer rien, quoi. Si, on mange. Mais on mange peu. On mange pas mal. Mais que la même chose. Non. Alors, pas de brebis, c'est la brebis qui mange ou c'est moi qui mange la brebis ? Non, non, mais on dit... Vous savez, où il n'y a pas de diande ? Si. Où il n'y a pas assez de diande ? La nature de la nourriture n'est pas en cause, ni son volume. Faire un repas de brebis. Manger debout ? Non. Manger assis ? Manger un bel an. Franchement, je vois le tableau. Julien Clerc doit faire des repas de brebis. C'est commencer le repas en buvant un berger ? Non. C'est boire du lait ? Non. Pas boire ? Oui. C'est manger sans boire. Bonne réponse de l'amiral. Allez, on n'a pas de brebis. De M. Défosset de Gagny, qu'en dit-on d'un lapsus qu'il est calami ? C'est quand la plume se trompe, moi ça m'arrive tout le temps. C'est un lapsus, une erreur écrite. Bonne réponse collégiale. Pour le distinguer du lapsus ? L'ingoué. L'ingoué. Très bien, M. Klein. On peut habiter en grande banlieue et avoir de la culture. Pas beaucoup. Je révise. On va bientôt avoir fini après mon calcul. L'ingoué. L'ingoué. Madame Sarraute reprend son métro dans une 25 minutes environ. Habillé comme ça ? C'est sa pile de métro. Tu sais pourquoi elle prend le métro ? Parce qu'on lui passe la main dans les plis. Non, quand on a sa tronche, on a l'étiquette qu'on peut. Mais c'est pas vrai. C'est infernal. Je te dis ça parce que je t'aime. Un désir furieux s'empare de moi quand je te vois. Dès que mon navire approche de la côte, alors je pense à la belle Sarraute. Et le désir s'empare de moi. Et comme je ne suis pas de moi quand je te vois, j'aimerais te carrosser les côtes. Sarraute-toi. Sarraute-toi. Vous avez encore fait des rencontres, des nouveaux amis ? Non. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus. Est-ce que vous vous promenez, c'est exact, au premier boulevard de Clichy, et puis ensuite boulevard d'Anvers ? Moi non, pas du tout. C'est pas du tout mon quartier. Non, non, c'est pas mon côte-frottoir. Mais où est-ce que vous allez dans les sex-shops ? Pour le rue Saint-Denis ? Oui, quand je vais dans les sex-shops. Mais c'est plus souvent à l'étranger qu'à Paris. Pourquoi ? À Copenhague ? Oui, à Copenhague. À Londres. J'ai plus de loisirs quand je m'avais à l'étranger qu'ici. Ah, oui, c'est vrai. Ici, vous êtes obligés d'écrire vos articles pour Le Monde, de travailler pour Jacques Martin, de venir aux grosses têtes. Oui, il y a plein de choses à faire ici. J'avais pas le temps. Tiens, l'autre jour, je sortais de ma gym, et puis il y avait, à côté de ma gym, il y a ma salle de gym, il y a un cinéma pour nous. Hein ? Oui. Et puis je me suis approchée du guichet, et puis j'ai dit... Je suis Claude Sarraud, je voudrais entrer pour rien. Non, non, j'ai dit, je voudrais me l'entrer carte vermeille. Elle m'a dit que c'était pas le jour. Tu comprends, pour les cartes vermeilles, c'est jamais le jour. Parce que les cartes vermeilles ont accès au cinéma porno. Oui, c'est bon pour tout. Là, tu as droit à une réduction. Ça m'a vexée que j'y ai pas droit, alors je suis pas entrée. Mais si on vous laisse pas entrer dans les cinémas porno, il faut porter plein de contrix. Oui. Non, je me suis dit, tant pis. J'ai passé mon chemin. Mais vous y allez seule ? Toujours. Enfin non, pas toujours. Et tu en ressens un coup pas ? Mais très souvent seule. Je veux dire, je vais souvent au cinéma toute seule, quel que soit le film, ça me gêne pas. Et au cinéma, les mecs, ils profitent du noir ? Toujours l'après-midi. Ils profitent du noir ? Alors, est-ce que les hommes vous passent les doigts dans les plis ? C'est pas vrai, mais... Est-ce que tu t'es déjà fait attaquer dans un cinéma par un mec ? Non, j'ai été obligée de me... Alors, dans un cinéma porno, jamais. Mais ils ont de choses à faire. Trop occupés par eux-mêmes et par ce qui se passe sur l'écran. Mais alors, vous regardez pas l'écran, vous. Honnêtement, j'ai un oeil sur l'écran et un autre sur le public, parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Moi, c'est fatiguant. Moi, j'aimerais bien les voir à porno avec toi. Ah, ben ça, quand tu veux. Quand tu veux. La poêlade. C'est vraiment amusant. C'est un truc marrant. Moi, je vais aller voir ça avec toi. Mais attendez voir ça. Moi, je veux voir tes petits yeux qui s'écarquillent. Et ensuite, lorsque la lumière se rallume, comment regardez-vous vos voisins ? Rien du tout. Moi, je me ramasse et je m'en vais. Tu te ramasses ? Tu te ramasses ? Elle se ramasse parce que... Parce que vous étiez par terre. Je ramasse mes affaires, mon parapluie, mon sac de gym, mon sac à main, mon manteau. Il faut les accessoires à votre parapluie. Mon sac de gym. Elle a un parapluie parce que les jours où elle a pas son imperméable. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De M. Ledu, quelle est la dernière particularité anatomique acquise par l'homme au cours de son évolution ? Et on l'a fait remonter, cette particularité, à 30 000 ans. Il a perdu sa queue, le coccyx de derrière. Il a perdu une queue, la queue de son appendix codal. Il marche debout ? Non. Il marche plus la quatre pattes, M. Bouvard. C'est pas... C'est quand il cherche l'argent qu'il a roulé sous le meuble. Amiral, ça n'est pas... M. l'amiral. Une acquisition... Ça vous écorche pas le bec de lièves, ma fille ? Il n'y a aucune raison de parler, comme si on avait gardé les vaches ensemble, je les ai gardées toutes seules. Il a gardé les cochons, vous l'avez dit. Oui, exactement. C'est pas une acquisition de comportement, c'est une acquisition anatomique. On a perdu les canines. Non. Une côte en plus. Non. Une côte en moins. Est-ce que c'est sur le visage, sur la tête ? Sur le visage, oui. Ah. Les dents ? Non. Le nez. Le nez. Les boches. Et la tête. Et la tête. Et la boche, et la boche. Et les oreilles. Ah ! Les sourcils. Les cils. La paupière. La paupière de devant. Les lunettes. Les lunettes, non. Les lunettes. Les cheveux. La momote acrylique. Chauffe qui peut. La langue. Le nez, alors. La gourmette. La chaîne de 4 kilos avec le doigt en or et tout. Tu sais que tu peux te casser les reins avec ça. C'est vrai. Oui, Rémi, il en avait une de 25 kilos. Il se baisse, putain, il peut plus se relever. Sans nous prêtes à porter, on en a tous. Ah, non. Ah, non. C'est dans le visage. Dans la tronche. Monsieur Bouvire. Monsieur Bouvire, s'il vous plaît. C'est dans le visage. C'est autour de les bouches. Autour de la bouche. Les commissions. Ah, ben voilà, c'est tout. Il n'y a plus les commissures. Non, c'est quoi ? C'est sur la bouche. Les lèvres. Non. C'est pas la langue. C'est le menton. Bonne réponse de Claude Sarraute. C'est le menton. Bon. Amenez le menton. Amenez le menton. Amenez le menton. Ça vient de l'arrêt. Oui, c'est le menton. De Madame Grandru. Quelle est la tombe qui ne contient aucun défunt et qui est visitée et fleurie chaque année par des milliers et des milliers de touristes ? La vôtre. Soltan a connu. Elle a roupé la chaise. Non, mais de l'ordre des conneries, d'ailleurs. Je ne les écoute pas. Là, il m'humilie. Il me souvient des conneries. Moi, je l'aurais étendu. Tac, je l'entends, les conneries. De quoi j'ai l'air ? C'est en train de polluer ma culture, l'enfoiré. C'est un homme qui a voulu fonder une religion. Non. La tombe de Rikazaraï. La tombi soir. Il y a une bassine. En France, vous dites à Paris ? C'est pas en Paris. C'est pas en France. C'est en Amérique. C'est à la Mecque ? Non. Une pyramide ? Non. Est-ce que c'est religion, mon amour ? Pas du tout. Bon, c'est pas religion. Une tombe où il n'y a rien dedans ? Il n'y a rien dedans. Et pourtant, il y a vraiment même des millions de touristes chaque année. On est aux Etats-Unis ? Non. Bon, en Australie ? Non. En Belgique ? Non. En Angleterre ? Non. En Espagne ? Non. Italie ? Oui. En Italie. Une tombe en Italie, qu'elle est visitée par des milliards de gens tous les années qui viennent là. À ton pays ? Il n'y a rien dedans. Ça devrait être un homme ou une femme dedans ? Le tombe de la Vierge ? Le tombe de la Vierge, non. Bon. Vous ne pouvez pas nous dire si c'est un homme ou une femme ou si c'est les deux ? Un couple ? Les deux. Les deux. Il y a un homme et une femme. Améla Réloïse ? Dorothée et Bouygues. Non, mais je cherche. Ah oui, c'est bien. Je me secoue la culture carrément pour trouver le bon truc. On voit, on voit. C'est un couple très célèbre ? Ah oui. Améla Réloïse ? Ah bah oui, mais non, c'est l'autre. C'est un isé. Voilà, non, c'est l'autre. C'est des amoureux. C'est pas... Roméo et Juliette. Roméo et Juliette. Et où ? Dans quelle ville ? À Véronne. À Véronne. Bonne réponse. Merci Olivier de Carre-Sauveau. Merci Olivier de Carre-Sauveau. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est très émouvant. Bah oui, tu parles. Question Mme Douchy de la Varenne. Qu'est-ce qui se déchausse... Dans dix minutes, ça va être terminé si on se débrouille. Qu'est-ce qui se déchausse avant de sortir du palais et qui est couronné avant de finir son règne ? La dent. La dent. Bonne réponse. De l'unier de Carre-Sauveau, on va accélérer. Non, réponse. Bonne réponse. Question de M. Défau-Set. Ouais, bonne réponse, bien sûr. Bravo, merci. Formidable. Vas-y, ma puce, la suivante. Encore une et on dégage. Si, si, si. Arrête, je suis en double fil. Dépêche-toi, ma puce. Allez-y, les questions. Vas-y, Boubou, crache. Mets les mains sur la table, prends ça autre chose. Reprends ton carton. Vas-y, mon fifi, vas-y, mon Boubou, attaque. Oh là là. Où on en était ? Alors ? On était dans la couronne de Paris avec M. Défau-Set de Gagné. Défau-Set de Gagné, 93. Par quelles ressources la construction de l'hôpital des Jockeys de Chantilly a-t-elle été financée ? Par les impayés. C'est-à-dire l'étiquette que les gens payent. Allez, tout le monde. Exactement. Bonne réponse de Léon Zipraune. Et j'en attendais pas moins de l'empereur du Turf. Arrête, va garder, continuez. Attaque. Du rendement, du rendement. Ah là là. Question facile. Oui, ravi. De M. Colline. Oui. Pour quelles raisons les éphémères meurent-ils aussitôt après avoir pondu à la surface de l'eau ? Parce que quand ils sont pondus, ils perdent la moitié du corps. Qu'est-ce qu'ils perdent ? Tout. Tout. Les ailes. Ils perdent leurs oeufs. Comment ils puissent faire les anglais si ça prend du temps ? Bonne réponse de Léon Zipraune. Bon allez, encore une question et on se tire. Allez, vite, vite, vite. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ta-da-da. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL. Le 20 juillet 1988, Philippe Bouvard, Léon Zitrone, Olivier Decair-Sauzon, Gérard Klein et Claude Sarraute. Vas-y, vas-y, question de mademoiselle Ruth et Ruth. Oui, on la connaît. Bonjour madame, bonjour à votre maman. Allez ! Celle-là, vous n'êtes pas prêts de trouver la réponse. Elle t'occupe de tes fesses, on verra, nous. Sous quel nom est plus connu Eugène Grandel ? Voilà, je reviendrai l'année prochaine. Eugène Grandel, Eugène Grandel, Eugène Grandel. Ionesco. C'est un écrivain. Ionesco. Philippe Bouvard. Est-ce qu'il est de l'académie française ? Il est mort, il a raison. Il est mort. Il est mort, tant pis pour lui. C'est pas Balzac. Qu'est-ce que c'est que ce mec qui meurt sous un faux nom après avoir accueilli les bouquins qu'on a pas l'eau ? Est-ce que c'est le meilleur de la vieille siècle ? Non. Bon, écoutez, je vous laisse avec le mot, moi je me casse. Il va trouver, là, votre bulldozer. Venez, fouille ma puce. Remue la crotte, tu vas trouver, moi je me ferai la vache. Oui, oui, continue, tu trouveras pas. Allez, continue. Non, il est mort, il est mort. Il a un oreille qui chasse des trucs. Il va pas trouver la crotte. Vas-y, mon gros. Vas-y, mon gros. Vas-y, vas-y. Les infirmières qui récupèrent ces blonds. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression de diriger un asile. Non, non, c'est la première fois que vous ouvrez l'œil. Alors, il est mort au début du siècle ? Non, il est mort au milieu du XXe siècle. Après la guerre ? Après la guerre. C'est un autodramatique ? Non, c'est un écrivain. Ouais. Il n'a pas été de l'écadémie française. Reviens, reviens. Je me mets le gros du Montaco. Ce n'est pas Jean-Paul Sartre. André Gide ? Non. Non. Ils ne vont pas trouver. Non, non. Mais je te le dirai, t'inquiète pas. À mon avis, comme ils sont partis, ils vont passer l'œuvre. Je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps sur les livres que je regardais. Ce n'est pas pour la culot, c'est pour le pognon. Ce n'est pas François Mauriac. Non. On l'a cité souvent à l'émission ? Non, jamais. Marcel Proulx. Jamais, non. Tu vois, jamais. Il l'a dit jamais. Et ce n'était pas un marrant ? Et ce n'était pas un marrant. Non. Non. Mais il tient une place importante. Dans l'histoire littéraire du XXe siècle. Et quand il a changé de nom, il a tout changé. Eugène ? Vous n'avez pas la réponse, il faut que je m'en vais maintenant. Un romancier ? Non. Un noteur de théâtre ? Non. Un philosophe ? Non. Un noteur de théâtre ? Un poète. Un prévain. Patrice de la Tour du Pain ? Non. Saint John Peirce ? Non. Il s'appelait Robert Desnos ? Il s'appelait Alexis Léger. Il s'est pas Robert Desnos ? Non, il s'appelait Desnos. C'est pas Claudel ? Germaine des potes de sucre. C'est... Non, non. Le silence de la mer. Non, monsieur Carsozon a dit... Un ragon ! C'est Germaine des potes de sucre. Un ragon. Non, non. C'est pas un ragon. C'est pas un ragon. Oh là, c'est dur. Ah non, 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 on brille. C'est une gradelle, pourtant... Un poète, c'est le seul que vous n'ayez pas nommé. Alors, ben alors... Pas-ce quoi ? C'est pas Charles Pasquois. C'est... C'est pas celui de Prud'homme ? Qui ? Non, non, non. C'est beaucoup plus tard. C'est un poète né de la... Virta ! Au pied ! Oh là là ! Eh ben, je suis vraiment très étonné de constater que vous n'avez pas trouvé. Et nous allons applaudir la personne qui vous a posé cette admirable question, qui est... Je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, voici la réponse. Eugène Grindel est le poète plus connu sous le nom de Paul-Éloiard. Oh ! Ah là là ! Hein ? Ça, vous n'auriez pas trouvé. Ça, vous n'auriez pas trouvé. C'est impardonnable. La dernière citation va beaucoup intéresser l'amiral. Et... J'aimerais d'ailleurs qu'il nous donne son sentiment. C'est Mademoiselle Fritz de Cornimont qui demande. Qui a dit la femme qui veut réellement se refuser, se contente de dire non, celle qui s'explique veut être convaincue. Sacha Guipri. Non. Il est mort. Il est mort. Il en est mort. Et c'est un auteur dramatique. Et il a été auteur dramatique, poète... Réalisant. Romancier. Et il était de l'académie. Et il fut de l'académie. Comme Léon Zitrone. Un homme très important pour son siècle et qui conserve dans le nôtre une certaine notoriété. Dans le nôtre, le pâtissier. Mais pas celui-là, prud'homme. Alors, poète, romancier, auteur dramatique. Payence et dette. Non, non. Non, c'est un... On le joue encore, là, maintenant ? Il arrive que certaines de ses pièces, très courtes d'ailleurs, soient à l'affiche de la comédie française. Jules Renard, Saint-Georges de Beauhélier. Non. Académie française. Non, non, pas un auteur comique. Attention. Quand il écrivait, c'était en vert. Rostand ? Non. Avant, bien avant Rostand. Ah là, on va avoir du mal. Ah oui. Bon, en tout cas, moi. Eh bien, le pognon, je serai parti. Eh bien, je crois que... Ah non, attends, ça va s'enir. Ah, c'est pas loin. À mon avis, je n'ai qu'à poser la question, il mérite le pognon. Je trouve vraiment pas... Ce poète, dramaturge, romancier... Handicapé de la honte ! Inventeur du doigt de caoutchouc pour se fouiller un nez ! Au revoir, mon amour ! Et il est mort vers 1950, il a donc vécu longtemps. Ah non, non, il n'est pas mort en 1950. Il est mort au 19e siècle, comme beaucoup de gens du 19e. Vigny ? Non. La Martine ? Non. Musset ? Oui ! Alfred de Musset ! Bonne réponse de Léon Zitrone, auteur d'un caprice d'Alfred que tout le monde connaît. Caprice des nuits. Bonne réponse de Léon Zitrone. Merci, bravo, à la prochaine. Applaudissements Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à mes Tipeurs et souscripteurs !